La fréquence d'affichage est vérifiée ensuite sur le stream si je m'en sors tout aussi bien. J'ai juste fait un petit check du retour et là je constate que j'ai paumé mes touches donc je ressors le pad. Alors, à propos des restes de Edit Finch et bien le jeu, je vous en parais sur Sofoccio je ferai une petite chronique pour rapidement le présenter parce que c'est quelque chose qui me semble intéressant comme concept de jeu. Je vais juste monter le volume pour qu'on s'entende un petit peu l'ambiance surtout que cette ambiance musicale qui est bien sympa elle a le bon goût d'être d'une discrétion relativement géniale parce qu'on ne se prend pas la tête je fais du cerf-volant, j'en profite on ne se prend pas la tête à écouter de nombreux lacrimosas ceux qui suivent sur Twitter savent de quoi je parle oui, on n'a pas ces partitions classiques qui vous tirent les larmes et qui sont d'un bateau pourtant éprouvé bateau parce que merde et donc c'est une grande qualité de ce jeu en fait, cette musique elle nous permet de se plonger dans l'atmosphère sans avoir des sentiments qui sont directement sous-entendus ou imposés par elle c'est qu'on s'y prend à faire du cerf-volant en force je peux régler la longueur aussi il faudrait bien que je le scratch un moment très résistant ça c'est donc la maison des Finch on n'en voit qu'un petit bout mais elle est particulièrement bizarre bon alors mon problème c'est que le son n'est pas assez fort du son je vais quand même vérifier sur le stream hop ça devrait être gérable je retourne à mon cerf-volant du coup et je n'ai absolument pas suivi ce qu'il fallait faire donc pour les gens qui ne sauraient pas sur quel soft on est en fait c'est un espèce de bouquin interactif tout simplement les gens appellent ça des walk games moi je perdrais plus ça en visual novel parce qu'en fait tout tient à la narration et l'histoire utilise tout simplement le média qu'est un PC ou une machine moderne qui peut afficher des images et du son et évidemment du texte pour en faire une sorte de livre interactif où en fait on parcourt de manière très très linéaire même un peu trop linéaire on va dire mais bon c'est le propre de la narration on parcourt donc l'histoire ici d'une personne qui revient dans sa maison natale après en avoir hérité et elle revient sur les histoires de tous les nombreux membres de la famille et l'histoire en fait se dévoile petit à petit au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on explore l'univers qui nous entoure il y a des gens oui mais les gens tu ne peux rien en faire là mon gars alors petit détail technique c'est pas un stream officiel on en profite donc là le stream est en 1080p sur la machine là où il est rendu il est downscalé en 720p ou à peine au dessus normalement et en toute logique vu que j'ai tripoté plein de réglages en me faisant plein de tutoriels ce matin au joie au bonheur vous devriez avoir un stream qui est peut-être pas le plus joli du monde dans ses qualités de résolution mais offre un framerate correct c'est à dire autre chose qu'une image toutes les demi-heures en français littéraire bon vu que je n'ai pas du tout suivi la narration j'ai absolument aucune idée de ce que je dois faire à part alors les caractères sont là pour vous aider d'identifier en plus des spots blancs oh oui c'est effectivement le signe du doigt du milieu très connu dans le monde teenager mais qui vous poursuit relativement tard dans la nuit il faut signaler quand même comme hier mais ça s'est rempli sur la plage dites moi alors le petit truc sympa je vais prendre le temps de faire une pause ici on s'en fout le truc sympa qu'il faut savoir avec ce jeu c'est que si vous avez un gros écran qui tape de la grosse résolution accessoirement la carte graphique qui va bien derrière vous avez moyen de pousser le jeu à fond et d'en profiter totalement c'est magnifique le principe étant de la narration on est dans un jeu qui est totalement contemplatif donc il y a de nombreux endroits comme ça qui sont pas une scène où on vous pose pour vous faire un flashback d'une personne en particulier vous allez spontanément vous arrêter en disant ah oui quand même quand même les gars ce qui fait que du coup ça rattrape un petit peu le manque d'interactivité du titre tout en lui donnant une patte personnelle qui est assez sympa en fait si on regarde bien puisque l'ambiance change du jour à la nuit des endroits qui varient c'est vraiment plaisant de se balader là-dedans du coup bon j'en fais quoi de tous ces gens moi madame il faut aimer le cerf-volant au bout d'un moment donc j'ai dit non je ne viens pas j'ai fait un beau fuck et 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 je vais arriver à le faire s'éclater dans un arbre ce cerf-volant enfin je sais pas n'importe quoi autour du coup d'une personne invitée s'il faut en passer par là j'aurais peut-être pas dû commencer le stream avec la fenêtre ouverte bon pas moyen de foutre le chaos auprès des invités pas moyen de faire n'importe quoi là on commence à s'emmerder un peu pas moyen de casser ce cerf-volant indestructible qui est fait en adamantium apparemment qu'il y a eu Sous-titrage ST' 501 Donc là je rappelle qu'on est dans le flashback d'une des personnes qui est décédée, parce que c'est la grosse tendance dans cette famille, c'est de mourir. Et étant donné les circonstances, on a un petit peu de mal à ne pas voir venir ce qui doit arriver. Sous-titrage ST' 501 Fin du flashback Un nombre de plus à l'historique révélée. Alors l'historique en elle-même elle est pas mal, parce que c'est toute une famille, plutôt nombreuse d'ailleurs. Et chaque chose se révèle progressivement comme ça, par le biais de petits flashbacks et de scénettes. Elle fait quoi là, cette lap-bar ? C'est même pas ça, c'est pour monter, pour descendre. Je croyais qu'il y avait une strip-teaseuse cachée dans un placard. Et donc, c'est vraiment agréable, parce que l'intégralité de l'environnement fourmille de détails. Vous n'avez qu'à voir comment c'est chargé, niveau... Bah, éléments... On pourrait faire difficilement mieux. Est-ce que je sais la rappeler ? Yes, I can. Et donc, oui, face à la foultitude d'objets qu'il y a là, c'est certain que les gens, les développeurs, ne sont pas amusés à rendre l'intégralité des livres cliquables, par exemple. Des livres dans la baraque doivent y en avoir, au bas mot, un bon millier, je pense. Donc, si on devait tous se les taper un à un pour trouver celui qui ouvre le passage secret numéro 17, derrière le Troën desséché au sud de la maison, eh bien, on serait mal barré, c'est certain. Donc, en fait, la linéarité du jeu est vraiment liée à cette histoire qu'on ne vous raconte pas. Le seul truc que je reproche, c'est comme le flashback qu'on vient de voir, par exemple, c'est qu'on a un flashback et on a un, allez, miracle, peut-être trois trucs à faire. Mais en fait, en tant que personne, on n'est pas vraiment dedans, quoi. Ça manque beaucoup d'action. Et c'est vraiment le gros reproche qu'on peut faire à cette histoire. D'un autre côté, ce genre de titre, moi, je pense que c'est vraiment sympa d'en sortir encore et encore, parce que les gens qui n'ont pas l'habitude de lire, ça peut les inviter à découvrir des choses à côté desquelles ils seraient passés parce qu'ils n'ont pas l'idée d'ouvrir spontanément un bouquin. J'en fais partie, je vous rassure tout de suite. Donc, ce n'est pas une critique. C'est juste, oui, ce genre de produit, je pense que, comme on a fait une ludothèque, comme on a fait une bibliothèque, on pourrait faire une visual novelothèque. Oui, j'aime bien ce terme, visual novel, pour ça. Parce que c'est vraiment ça, quoi. On a de la narration, une histoire. Ici, on le fait en mode aventure. On pourrait très bien imaginer, créer pour les teenage, toute une série de jeux dans le même genre, avec une ambiance vraiment typée, mais par exemple basée sur la Seconde Guerre Mondiale, ou basée sur les sciences. Ce qui fait qu'en fait, on pourrait faire du smart game très, très facilement, à partir de ce principe-là. C'est une idée perso. Maintenant, je vous laisse monter la startup. Si vous voulez me recruter, il n'y a aucun souci, vous avez mes coordonnées, vous me contactez sur Twitch, sur le site. Et on deviendra les plus riches milliardaires du monde, bien avant les deux crétins les plus réputés du moment. 3, 4, 5, 5 crétins. Ça en fait beaucoup, quand même. 5 crétins qui brassent tout l'argent du net. On se demande ce qu'elle reste pour se nommer. Bon, je continue l'exploration. Au lieu de vous saouler, je vais aller fermer la fenêtre, parce que je pense que vous entendez super bien les véhicules passer dehors. Je vous rappelle que dans les conditions actuelles de stream, pour moi, fermer la fenêtre, c'est prendre 4 degrés centigrades supplémentaires de plus. mais je vous aime tellement que je suis prêt à faire ça pour vous. Petite larmiche. Allez, on y retourne. Il n'y avait rien de spécial ici. Ok. Baladons-nous. Je ne peux pas aller beaucoup plus haut. Oh mon Dieu, un livre qui fait peur. Alors l'autre truc un peu triste, c'est que je ne peux pas vous montrer le début du jeu. Car une fois qu'on l'a commencé, il s'auto-save à l'endroit où on en est. Et l'intro était vraiment sympa, et j'aurais pu vous présenter ça dans des conditions tout à fait sympatoches. Je vais me faire cette barre quand même. Yeah ! Tout le monde a toujours envie de se faire une barre de pompiers. Alors, vu que vous n'avez pas vu les autres streams qui étaient complètement ratés, toutes les portes sont fermées ici. C'est la mère qui un jour a pété un câble, et elle a décidé de sceller toutes les portes des piôles. Elle ne supportait plus. Donc il y a la grand-mère derrière qui est venue par-dessus, et elle, pour faire chier, elle s'est amusée à foutre des oeilletons sur toutes les portes, pour que peut-être qu'on ne puisse pas rentrer dedans, mais on pourra toujours voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Je n'ai aucune idée de si ça sert à un moment dans le jeu ou pas. La famille se révèle vraiment tordue au fur et à mesure qu'on la découvre. On ne peut pas dire le contraire, c'est une évidence. Bon, maintenant, je n'ai plus trop d'idées où aller. On va essayer de voir quelles issues sont disponibles. Je vais retourner dans la salle du grand-père, je crois, la piôle du grand-père, qui était un espèce d'aventurier. Chasseur-aventurier, qui est mort tragiquement dans la précédente scène. Que me proposes-tu, petite narration ? Si ça, ce n'est pas du bon Yankee. De la guerre, des flingues et des drapeaux. Ces gens me font relativement peur. Je pense toujours au titre de Bowie avec Trent Rezenor dans le vidéoclip. I'm afraid of Americans. Surtout qu'on voit l'espèce de débile mental qu'ils ont posé poser, vous savez. Je m'égare, je m'égare, je crois. Bon, 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 moi, j'essaie de le suivre, la linéarité du titre. Donc moi, je suis arrivé par ici, précédemment, previously. Est-ce qu'il faut que je reprenne le même chemin pour aller plus loin ? Ou est-ce que j'aurais raté quelque chose ? Ce qui serait quand même un peu pénible d'être en mode je coince, parce que je n'ai pas déclenché un script. Je vais retourner, puis après, on se barre de là, s'il faut effectivement revenir sur ses pas. Ça me semble bizarre. Hop, hop, hop. Je n'ai pas raté le passage sur la droite. Il ne me sent pas. Hop. Alors, je rappelle que, ouais, c'est vraiment agréable, regardez, avec une machine qui pousse au cul un peu les résolutions. Saving, je l'ai déjà fait ici. Ici, il n'y a rien qui s'ouvre, donc. Force, respect, travail d'équipe. C'est exactement tout ce que je respecte tous les jours quand je me lève le matin après m'être lavé les dents. Alors, ma barre de pompiers. Il y avait peut-être un passage à l'étage que j'ai zappé. En général, il y a toujours une petite trappe dissimulée. La première que vous découvrez, par exemple, en arrivant dans la maison, elle est dans une bibliothèque, évidemment. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont des petits principes de dissimulation qui vous forcent un petit peu à observer, malgré qu'elles soient clairement identifiables, avec un gros point blanc qui s'affiche dessus. Avant d'afficher votre mimine en forme d'icône pour confirmer que c'est tout à fait cliquable. Il n'y a pas un passage au-dessus, des fois. Non. Non, ça ne veut pas. Par contre, il y avait une fenêtre juste à côté que j'aurais juste dû ouvrir et que j'ai donc totalement zappé. Parce qu'en fait, l'élément principal du scénario qui arrive juste après la famille, mais en fait, qui quelque part fait un petit peu partie de la famille, ça n'est rien d'autre que la maison. Parce que cette maison, quand vous arrivez, c'est pour ça que je regrette de ne pas vous avoir fait voir le début du jeu, parce qu'on la voit dans son intégralité. C'est vrai que ça jette un peu. Elle est complètement barrée sur la façon dont elle est architecturée. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc là, je suis tout en haut. Là, c'est par où on arrive au tout début du jeu. Le petit ponton avec la rivière en bas, tout ça. Et on se tape l'exploration du ré, du premier étage, selon les endroits auxquels on a accès, de la cave, bien entendu. Et quand vous voyez comment c'est foutu au-dessus en toiture, ça, ça fait envie, par exemple. Je n'ai pas encore exploré. Et là, cette partie-là de la baraque est carrément faite autour d'un arbre. On voit ici. C'est assez déjanté comme architecture. Ça fait plaisir à voir au moins cette originalité. Alors, le petit jardin. Hier soir, je vous ai posté une vidéo technologique sur les derniers essais de rendu de moteur 3D sur le Unreal Engine 4. Je vous conseille de remonter mes tweets. Ce n'est pas très loin en arrière. Il doit y avoir une dizaine de tweets intermédiaires. Ça envoie du très, très gros. Bien entendu, il n'est pas précisé sur quelle machine ça tourne. Il ne précise pas la machine qui fait tourner le rendu. Mais c'est vrai qu'on n'est pas loin du tout du photoréalisme. Il y a certains modes. C'est proche carrément de la radiosité, pour les gens qui connaissent un peu. Donc, dans le rendu, de toute façon, il n'y a pas 36 000 modes de rendu. Il y a le rendu gaussien de base. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des arêtes, donner les volumes de matière aux objets. Après, on passe sur des rendus gros et toute une sorte de déclinaison qui, eux, sont... Oui, il y a beaucoup d'alternatives. Et c'est les rendus où vous avez le 3D avec l'ombrage, application d'une texture, blablabli, blablabla. Après, vous allez les rendus hardcore. C'est ce qui concerne le raytracing, le lancer de rayon. Donc, ce qui permet de générer des images photoréalistes, point de vue texturage en particulier. Mais en général, on l'utilise beaucoup plus pour les images statiques, la publicité, que l'animation parce que ça bouffe énormément de temps de calculer une seule image. Et après, quand on tape dans le vis pervers ultime, on a les rendus de radiosité. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière, quand elle traverse l'atmosphère, il faut savoir qu'elle se diffuse complètement différemment de comment elle était à sa source. Et en fait, il va y avoir des principes de diffraction et de déformation des ondes qui vont nous donner ces effets tels qu'on les voit et que détestent, par exemple, vos appareils photos, la brume. Vous vous rappelez quand vous faisiez un essai de mise au point sur un sujet en pleine brume. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez, c'est pas mal. Et ça, pour des machines qui font de la 3D, ce n'est pas évident à rendre comme effet. Et c'est ce qu'on appelle les calculs avec radiosité. Et ça, pour l'instant, ça n'existe toujours pas dans les jeux vidéo parce que c'est juste, pardonnez l'expression, imbitable. C'était le petit quart d'heure scientifique. Notre famille, fait ou fiction? Un château observatoire avec une porte apparemment scellée. Peut-être un passage par en-dessus vu la barre. Contemplative, donc, c'est le mot qui reviendra tout le temps dans le jeu. On peut se poser là, rester des plombes, écouter la mer. Il va peut-être se passer quelque chose avec un oiseau qui passe, mais... En fait, on a l'impression d'avoir un univers recréé dans un petit coin virtuel, comme ça. Allez, je vais essayer de trouver une issue. de la mer. C'est bon. ... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... Tiens, pas de flashback cette fois. Non, pas de flashback. Ah. Alors c'est marrant la richesse de type de narration qui a réussi à trouver l'équipe qui a développé ce titre. Donc là, on a un scrapbook comme ça, qui nous fait de l'animation image par image. Et il y a un passage dans le jeu qui est assez excellent. Où en fait, on revit le passage de, je crois, c'est la grand-mère, je ne sais plus, c'était le passage de qui ? De Barbara, celle qui est en bas à gauche. Qui a en fait rêvé d'être une actrice et en fait se fait repérer quand elle est jeune comme Scream Girl. Donc, les fameuses filles qui couinent très très fort dès qu'il y a un monstre baveux en Kiruchou dans un film. Et à partir de ce moment-là, le jeu vous fait découvrir ça à travers un comics, genre les comics de Crypt Show. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les monstres de la crypte. C'est les vieux standards US, des contes d'horreur, illustrés. Et le jeu bascule en mode comics. C'est-à-dire que tout le rendu, c'est un rendu comics avec une histoire bateau. Mais pur comics, pur Scream Girl. Tout en gardant un côté glauque sur ce qu'elle vous révèle. C'est assez génial, j'ai beaucoup apprécié ce passage. Saving. Est-ce que je continue le stream vu que ça a l'air de fonctionner à peu près correctement ? Ou je vais manger ? Parce que c'est une autre option qui est pas mal pour moi, aller manger. Je vous le signale. On va continuer le stream. Pour l'instant, je ne suis pas en mode stress. Ouais, il faudrait qu'elle arrête de sceller les portes, là, quand même. C'est gonflant. Et puis, il n'y a pas moyen de les déceller, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, maman gérait la famille d'une main de fer, apparemment. Au secours, je suis bloqué par deux genres. Genre, je veux dire... Oh mon dieu. Elle n'est pas blonde, l'héroïne de ce titre, quand même, s'il vous plaît. Eh ben si. Sérieux. Sérieux. Bon, ça tombe bien, ça m'a quand même permis d'identifier ce petit escalier qui ne va pas tarder à servir. C'est vraiment magnifique. Regardez le trip, quand même. La baraque tient à moitié sur un arbre. Et en plus, le mec s'est monté des bouts de bateau pour finaliser son nichoir final. Fallait oser. Alors qu'on met côte à côte l'aspect inquiétant de la végétation et de la forêt. Et puis, il y a ce côté Montecristo, là. Eh oui, car ils ont... Ils ont une fabrique de conserve de saumon. Ce n'est pas un spoil. Mais t'as vu que cette salle va sentir très très bon, d'après ce que je vois. Je suis impatient de tester. Ah oui, non, mais je reconnais l'odeur, là. C'est de la violette, hein. Oui, c'est évident. Est-ce que... non ? C'est dommage. Oh, il y a même des restes. Je suis tristesse. Quand on dit que ce jeu manque d'interactivité, voilà, je ne peux pas dire que des mensonges, c'est clair. Pensons à cette jeunesse qu'il ne faut pas traumatiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Le passage, simulateur de travail. D'ouvrir, il y a 8 heures, là. Qu'est-ce qu'il se paye ? Tout ça pour arriver à un accident. Ça va en faire des choses. Oui, purée, il faut que je fasse deux choses en même temps. Forcément, les circonstances sont à peu près idéales pour une amputation qu'on ne voit vraiment pas venir. Oui, c'est vrai. Je vais sentir le poisson, avec tout ça. Quoi qu'au moins, l'autre odeur aura disparu. Il sera recouverte. Et là, ils ont mis un diablo dans le jeu. Ah, mais moi, je veux le nécro. Focus, je ne suis pas sûr. Mon dieu, mais je fais ça comme si j'avais fait ça toute ma vie. Il a semblé très promisant à l'heure. Il m'a dit qu'il t'a fait un nouveau ami. On le site de l'aide de la ville, il m'a dit Louis Tobi. Il s'est réordinaire, j'ai voulu bouger. Cette façon de résumer la chiantitude d'un boulot est assez excellente. La chiantitude d'un boulot est un boulot. 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 il a quoi qu'une console il a quoi qu'une sorte il a quoi qu'une sorte il a quoi qu'une sorte concernant les déplacements ils sont lents mais le jeu vous limite la lenteur est volontaire est-ce qu'il y a une blague à lui faire ? non je crois pas allez c'est parti pour la meilleure idée du monde even after he said il a été crowned king over all the lands of one the palace would be with its companions c'est parti c'est parti c'est parti oh mon dieu chan c'est parti C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.